... Madame, Monsieur, bienvenue dans le 20h week-end. Voici les titres de votre édition. L'ouverture demain du 37e sommet de l'Union africaine sur fond d'instabilité politique dans plusieurs États membres. Décryptage dans un instant des enjeux de cette session en compagnie de notre consultant, le professeur Zakaria Abouddha. La coopération de la Commission nationale de l'éducation, des sciences et de la culture avec les organisations internationales partenaires, ce fut l'objet d'une nouvelle réunion, aujourd'hui présidée par le ministre de tutelle, Sheikin Ben Moussa. Les Palestiniens de la bande de raza, littéralement livrés à eux-mêmes, privés d'infrastructures hospitalières, ils sont aussi dépourvus de traitements. La plupart des médicaments, vous le verrez, sont quasiment introuvables. Et le Maroc, face au manque d'or bleu dans tout le pays, on s'organise pour préserver au mieux les stocks actuels. Désormais, les espaces verts sont irrigués via des eaux usées qui ont été traitées. Le continent, face à ses propres défis économiques, sécuritaires et politiques, le sommet de l'Union africaine qui s'ouvre demain s'annonce épineux dans un contexte houleux au sein de différents États membres, sachant par ailleurs qu'une vingtaine d'élections présidentielles ou générales sont prévues cette année. Reportage Saïd Ajaed, Assoumiad Douhaimi et Salim Abnab. De nouvelles équipes journalistiques s'installent aux abords du siège de l'Union africaine. Dans l'enceinte, les préparatifs continuent, en parallèle de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif. Pas de doute, le sommet de l'Union s'ouvre demain avec la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Pour cette 37e édition, une trentaine de hauts et responsables du continent sont annoncés à Addis Abeba. Durant tout le week-end, ils vont plancher sur la situation du continent, de plus en plus secoués par des coups d'État et les conflits. L'actualité internationale, comme le conflit israélo-palestinien, pourrait également trouver une bonne place dans les discussions. D'autant plus que l'UA a intégré le G20 l'an dernier, de quoi donner à l'instance panafricaine plus de poids sur les problématiques d'ordre mondial. En prélude de ce grand rendez-vous, les travaux se sont poursuivis tout au long de la semaine. Et en marge des discussions, le Royaume est à l'origine d'une conférence au niveau ministériel sur le thème de l'éducation. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Boreta, a affirmé l'importance de mettre l'éducation, la jeunesse et la diversité culturelle au premier plan des priorités sur le continent pour une Afrique stable, résiliente et pacifique. Des objectifs qui constituent l'essence même de l'Union africaine. Rendez-vous est pris demain. Et à ce sujet, je me tourne vers d'autres consultants, le professeur Zakaria Bouddhaab, que l'on retrouve en direct de la capitale. Bonsoir. Ce sommet se déroule en l'absence de six États suspendus à la suite de changements de régime par la force. Comment l'Union africaine peut-elle composer avec cet état de fait ? Il faut dire que la situation est très compliquée, dans le sens où, dans sa charte constitutive, il est question de sanctionner les États qui engagent des changements dits non constitutionnels, anticonstitutionnels. Évidemment, on sait très bien de quoi s'agit-il. Mais par ailleurs aussi, l'Union africaine n'est pas dotée d'outils opérationnels qui permettent précisément de faire respecter les décisions annoncées ou bien tout simplement ce qui est prévu dans sa charte constitutive. Et là, nous sommes plus ou moins dans des paradoxes. Il faut ajouter à cela qu'en plus de l'Union africaine, qui est l'organisation continentale de ses 54 États, il faut ajouter ce qu'on appelle les communautés économiques régionales. Et en particulier, il faut citer par exemple la CDAO, sinon l'État au niveau des États de l'Afrique centrale. Il y a également au niveau de l'Afrique australe, la Corne de l'Afrique et l'Union du Maghreb arabe. Bref, de façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que l'Union africaine a du mal à embrayer sur des réalités qui sont très compliquées. Mais par ailleurs, quand on parle de sanctions par exemple, au final, les sanctions ne visent que les citoyens. Et donc, au final, au lieu de corriger des situations d'incohérence, elles enfoncent un peu le clou. Et ce qu'on appelle les effets boomerang des sanctions, car au final, elles ciblent malheureusement les citoyens, qui sont donc innocents de ce qui s'est passé de toutes les manières, il faudra à mon sens, aujourd'hui comme le fait le Maroc, dans son plaidoyer, de réformer en profondeur les structures de l'Union africaine afin qu'elles correspondent au mieux à la réalité africaine précisément. Justement, professeur, quel rôle le Maroc entend-il jouer dans ce contexte ? Et de part, la position qu'il occupe au sein des différentes instances continentales ? Tout à fait. Donc, il est présent, autre autre, au Conseil de paix et de sécurité. D'ailleurs, qu'il préside en ce moment même, dans le sens où il a été élu à deux reprises. Il faut également dire que l'approche du Maroc, elle est plus, on va dire, sociétale et ordonnée autour d'un paradigme de développement humain. C'est d'ailleurs la vision de Sa Majesté le Roi. Et le Maroc n'a de cesse de rappeler qu'au final, comme il l'a fait hier et avant-hier, parce qu'il s'agit de rappeler que le Conseil exécutif, c'est-à-dire le Conseil des ministres des Affaires étrangères, avait préparé lors du jour du sommet qui se tiendra demain et après-demain. Donc, il y a des thématiques, par exemple, qui sont revenues, comme l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale, la question de l'éducation, les élections que vous avez rappelées d'emblée. Donc, le Maroc essaye de promouvoir des objectifs plutôt axés sur le développement humain, parce qu'il part du fait qu'il s'agit de corriger les problématiques de façon holiste et structurelle. Et permettez-moi, cher Ouadir, de rappeler quand même qu'hier, ce cadeau qui a été fait par le Maroc, cette fontaine qui reflète la profondeur civilisationnelle du Maroc, permet de dire qu'au final, nous sommes là aussi pour partager notre capital, non seulement matériel, mais également symbolique. Et ce que fait le Maroc, c'est Molo Molo, aller dans le sens, d'abord de la réforme en profondeur des structures de l'Union africaine et en même temps, je le crois, promouvoir une intégration sud-sud. Et d'ailleurs, le thème de l'éducation est majeur et c'est le thème qui a été retenu durant ce sommet, le 37e en l'occurrence. Autre enjeu, professeur, au cours de ce sommet de l'Union africaine, la désignation de la présidence tournante, d'autant plus qu'elle est le reflet de vive tension au sein de l'organisation panafricaine. À quoi doit-on s'attendre ? Alors, au final, le consensus a été mis sur la Mauritanie parce qu'il s'agit, en fait, pour expliquer aux chers téléspectateurs, que la présidence de l'Union africaine, qui dure quand même une année, ce qui est, on va dire, un record comparativement à l'Union européenne, qui, la tournée, ne dure que six mois, c'est-à-dire par rotation. Et donc ici, il s'agit de faire représenter les communautés régionales, sinon les cinq régions de l'Afrique, tour à tour, rappelons d'ailleurs que l'année dernière, en raison du blocage par rapport à la désignation du vice-président, du président des îles Comores, eh bien, en raison de ces chamailleries, entre des pays, on sait de quoi s'agit-il, bien entendu, le poste est resté vacant. Alors aujourd'hui, finalement, on s'est dit que la Mauritanie validait l'Union africaine pendant une année, mais rappelons quand même qu'il y a quelques mois, le même blocage s'est fait sentir par rapport à la désignation du représentant de l'Union du Maghreb arabe, alors qu'il s'agit tout simplement d'une diplomate de nationalité marocaine, mais qui va représenter cette communauté économique régionale. Malheureusement, on fait oublier ou on oublie les finalités pour lesquelles l'Union africaine a été instituée en 1963, réformée en 2002, et on s'accroche à des considérations idéologiques. Alors, on le fait de façon implicite. Ce qu'il s'agit aujourd'hui de faire, à mon sens, c'est de recentrer l'Union africaine, y compris les désignations, au cœur des finalités de cette organisation, et aller pour réaliser, entre autres, les objectifs tels qu'ils découlent de l'agenda, entre autres, 2063. Merci beaucoup, Zakaria Bouddhaab. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Et vous l'évoquiez, sachez que dans le cadre de ce 37e sommet, une fontaine a été offerte par le Maroc à l'Union africaine. Elle a été inaugurée hier au siège de l'organisation panafricaine Addis Abeba par le chef de la diplomatie, Nasser Bourreta, et le président de la commission de l'UA, Moussa Fakim Hamat, en présence également de nombreuses personnalités du continent. L'installation est réalisée par des artisans marocains, et le reflet du savoir-faire et de la maîtrise unique en son genre, de l'art du Zellige, vous le voyez, dans le royaume. Les participants de la conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud, à présent, qui saluent l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, visant à renforcer l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Dans leur déclaration finale, ils ont également plaidé en faveur d'une plus grande solidarité entre la quarantaine d'États membres. Au reportage, Abraba, Mohamed Boubacar, Zendid Bouludi et Oussama Bqali. Accéder à l'océan Atlantique, bénéficier d'infrastructures routières et portuaires, créer de la richesse qui bénéficiera à tous. L'initiative atlantique annoncée par Sa Majesté le roi Mohamed VI a été fortement louée par les présidents des délégations des parlements nationaux et des unions parlementaires arabes, africaines et latino-américaines, soutenant le rôle fédérateur du royaume dans la région. Sa Majesté le roi a attiré l'attention sur des causes essentielles telles que le désenclavement des pays du Sud et du Sahel grâce à l'initiative atlantique, celle des énergies renouvelables ou encore le gazoduc qui devrait profiter aux populations africaines de manière générale. Le Maroc joue un rôle primordial aujourd'hui. Cet événement n'est la parfaite illustration. Il va sans doute que les points abordés dans le plan d'action permettra une plus grande complémentarité des pays entre eux. Réunissant quelques 260 participants d'une quarantaine de pays, cette conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud a exploré le rôle des parlements et des unions parlementaires régionales et continentales en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine dans la promotion de partenariats stratégiques et du développement commun. Ça a permis de renforcer la fraternité entre les parlementaires et puis de partager un peu le rôle des parlements pour développer notre pays. A lui seul, l'espace géoéconomique afro-arabo-latino-américain concentre de très importantes ressources et matières premières, d'où l'intérêt d'une meilleure optimisation des flux financiers et économiques entre les pays qui le composent. Et pour leur part, les députés de la région reméditerranéenne ont réitéré leur engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité afin de répondre au mieux aux aspirations des peuples des deux rives. Une position adoptée au cours de la 17e Assemblée parlementaire de l'UPN à Rabat. Reportage Meryem Mellel, Houda Jadid et Adil Lutépé. Répondre aux aspirations du peuple du pourtour méditerranéen, c'est l'objectif qui réunit ces députés de la région euroméditerranéenne à Rabat. Pour l'atteindre, il faut commencer par cerner les différents obstacles qui entravent le développement de la zone afin de pouvoir y apporter des réponses appropriées. Des défis concernant le changement climatique, changement de la digitalisation, concernant la migration, mais aussi, surtout, la situation sur la stabilité et la paix, le conflit à Gaza qui nous concerne tous. Faire face à tous ces défis requiert une action collective, renouvelée en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région, une démarche préconisée par la totalité des députés. L'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée est un espace qui regorge d'opportunités. Nous sommes conscients des problèmes auxquels nous faisons face et qu'ils doivent être résolus par le dialogue. C'est l'approche que nous préconisons depuis l'Espagne. La 17e session de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée était l'occasion également pour les députés de se pencher sur d'autres thématiques phares inscrites à l'ordre du jour, à l'image de la jeunesse, de l'emploi et de la formation. Et notez que l'Espagne a pris aujourd'hui le relais du Maroc à la présidence tournante de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée pour un mandat d'une année. Coopération toujours, cette fois dans les domaines de l'éducation, des sciences et de la culture. La commission marocaine en charge de ces domaines a tenu aujourd'hui son Assemblée générale sous la présidence du ministre de Tuttel, Chakibin Moussa, a l'occasion d'envisager l'état de ces partenariats avec différentes organisations internationales. Reportage arabe, Nadia Wahdsa, Moustapha Saadouni et Lina Wafi. C'est pendant cette réunion que la nouvelle commission nationale pour l'éducation a présenté le bilan de l'année écoulée. Elle s'est distinguée par l'approbation du gouvernement d'un projet de décret définissant ses compétences pour accompagner les nouvelles réformes relatives au domaine de l'éducation, de la formation, de la recherche et de l'innovation. C'est l'occasion de réviser et de renforcer les textes juridiques liés à la commission nationale et ce, suite à l'approbation par le gouvernement du nouveau décret qui lui accorde de nouvelles compétences. En 2023, la commission a travaillé sur plusieurs dossiers. Tout d'abord, elle a élargi ses compétences pour inclure l'intelligence artificielle et les sciences marines. Elle a aussi augmenté ses membres pour favoriser la collaboration. Une commission qui oeuvre également à la coordination avec les organisations internationales et régionales pour élaborer des politiques publiques liées au secteur concerné. La coopération entre l'ISESCO et la commission nationale marocaine est variée. Un rapprochement réalisé grâce au siège de l'organisation qui se trouve à Rabat, mais aussi grâce au soutien de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Plusieurs dossiers font l'objet d'une attention particulière à l'échelle continentale et internationale, comme la création de l'Institut africain pour l'apprentissage ou encore des initiatives liées aux villes apprenantes en Afrique. A l'étranger, la joie des familles d'opposants libérés au Sénégal. Plus de 200 personnes au total ont quitté leur cellule entre hier soir et aujourd'hui. Un geste d'apaisement de la part du président Sall, empêtré dans une crise politique après avoir décidé de reporter la prochaine présidentielle à la fin de l'année. Une décision invalidée hier par le Conseil constitutionnel demandant aux autorités d'organiser le vote, je cite, dans les meilleurs délais. International toujours avec la situation sanitaire catastrophique dans la bande de Raza. Les survivants aux bombardements israéliens manquent d'infrastructures hospitalières et sont privés de médicaments, ce qui ne fait qu'amplifier la détresse d'une population déjà à l'agonie. Jazir Hamari. Les queues s'allongent aux abords des officines de Raza. L'image de celle-ci située à Rafah, alors que les patients font le pied de grue, des heures durant, ils peinent à trouver leur traitement. Une situation alarmante, puisque près de 350 000 Palestiniens atteints de maladies chroniques, non pas de médicaments actuellement. Aucune pharmacie à Rafah ne dispose d'un algésique qui me permettrait de dormir la nuit. Il n'y a que du paracétamol, il n'y a pas d'antibiotiques ou d'autres médicaments, tout le monde est malade. Nous faisons la queue de 8h à 13h pour n'avoir qu'un comprimé. Incomprimé, très souvent hors de prix, même les médicaments ne sont plus à la portée des bourses des Gazaouis, sachant que les prescriptions de remplacement qui pourraient aider dans certains cas sont également épuisées et introuvables. Je n'ai même pas 1000 types de médicaments sur les 5000 qui devraient se trouver dans la pharmacie. La quantité ne remplace pas le type de médicaments. Je dois en avoir plusieurs pour couvrir les besoins de la patientèle. Un système de santé au bord de l'agonie et une population à bout de souffle. Les menaces qui plaignent sur Gaza se multiplient aujourd'hui. L'incapacité à fournir plus de 60% des médicaments de base pour les soins de santé primaire s'ajoutent à la famine et les épidémies qui risquent de sévir dans le territoire palestinien. Et pour refermer cette première partie, les images incroyables de ces villas au bord du précipice en Californie, aux Etats-Unis, tout un pente falaise s'est effondré dans l'océan au niveau de la petite ville côtière de Dana Point. À la suite du passage d'une tempête hivernale, les pluies diluviennes ont fragilisé les sols qui vont être soumises à d'autres intempéries pendant ce week-end. Vous êtes bien dans le 20h week-end ? Ne zappez surtout pas dans un instant. Nous nous intéresserons à la place grandissante du digital dans les activités associatives et dans les activités des coopératives. Des formations leur sont désormais dispensées du côté de l'Aïoun. Et nous retrouverons Rachid Muntassar, l'homme de lettres et de théâtre, nous propose une pièce qui mêle humour, amour et magie. Son titre, Nasruddin et Sherazade, ou la recherche de la femme parfaite. Et tout de suite, les efforts déployés à travers le Royaume pour préserver les ressources hydriques par ces temps de forte sécheresse. Ainsi, à Marrakech, les espaces verts sont irrigués en recourant à des eaux usées recyclées. Reportage. Marrakech, ville emblématique du Royaume, s'est considérablement développée. La croissance urbaine et démographique de la ville ocre implique une consommation croissante en eau. La Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité a donc investi massivement dans l'utilisation durable et renouvelable de l'eau, notamment pour l'irrigation des espaces verts. Cette station traite toutes les eaux usées de la ville de Marrakech qui sont réutilisées pour l'irrigation des espaces verts et des parcours de golf. La gestion de l'eau est donc cruciale, en particulier dans le contexte actuel de bouleversements climatiques. Grâce à cette dynamique, ce sont près de 14 golfs actuellement qui bénéficient de cette eau, mais aussi plus de 300 hectares d'espaces verts et forêts environnantes, dont la palmerée. Les automobilistes qui passent nous interpellent. Ils pensent que nous gaspillons l'eau. Ce n'est pas le cas puisque nous utilisons l'eau récupérée par la station d'épuration. Nous devons économiser l'eau. Il y a beaucoup de gaspillage, comme dans les stations de lavage ou encore dans les hammams. Cette démarche a permis de répondre aux besoins en eau de la ville de Marrakech, mais elle permet aussi de produire 45% de l'énergie électrique dont elle a besoin en toute autonomie, ce qui en fait le premier projet certifié, mécanisme de développement propre par les Nations Unies. Direction le Sud du Royaume maintenant avec cette belle initiative qui consiste à dispenser des formations en digital aux associations et autres coopératives, de quoi les dotés de compétences technologiques qui leur permettent de gagner en efficacité dans le cadre de leurs différentes activités. Reportage à la IEU, Nussef Wichou, Zouair Hinen et Oussama Al-Bqai. Lecteurs de code barre, paiements par carte, systèmes d'information, quelle que soit leur taille, de nombreux commerçants ont commencé à intégrer ce type de solutions qui permettent d'avoir une gestion plus efficiente de leur affaire. Nous utilisons une application qui nous permet de mieux gérer notre projet, que ce soit dans l'aspect commercial, tout comme tout ce qui concerne l'aspect financier, puisque nous pouvons avoir des états quotidiens, mensuels comme annuels, de nos résultats. Coopératives, entrepreneurs et commerçants de la IEU, ils étaient nombreux à participer à ce workshop dédié au commerce électronique, l'occasion pour certains de découvrir de nouvelles opportunités. Nous connaissons certes les réseaux sociaux classiques, mais nous sommes ici pour mieux comprendre ce phénomène et apprendre à mieux l'exploiter. Il y a certaines plateformes qui sont dédiées à la vente des produits et qui permettent d'avoir un contact avec des clients partout autour du monde. C'est très opportun pour de nombreuses associations et coopératives. Une ouverture sur le monde aujourd'hui, l'accès à des marchés, à des clients éloignés ou encore une gestion financière simplifiée, de nombreux avantages sont accessibles facilement grâce à l'intégration de solutions digitales. Place à présent au Livre du Week-end avec, une fois n'est pas coutume, une pièce de théâtre signée Rachid Montassar dans Nasruddin et Sherazade où la recherche de la femme parfaite, l'ancien directeur de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, nous embarque dans une aventure surréaliste, pleine d'humour et de sagesse à travers une quête illusoire, Rachid Montassar, que l'on retrouve en direct de Rabat. Bonsoir, qu'est-ce qui vous a amené à réunir ainsi dans une même pièce deux figures emblématiques de la littérature orientale, en l'occurrence Nasruddin et Sherazade. Bonsoir, Siouadir. Je vous remercie pour cette invitation et permettez-moi avant de répondre à votre question qui est extrêmement pertinente. J'aimerais remercier deux personnes, donc le dramaturge et universitaire Francisco Ortonio qui a accepté tout bonnement d'écrire la préface, une préface intéressante, et j'aimerais aussi remercier la maison d'édition Esquisse, Rachid Bromi, qui a aussi accepté d'être embarqué dans cette aventure éditoriale. Alors, le rapport entre, plutôt le choix de Nasruddin et de Sherazade est motivé par une question, à mon avis, très simple, parce que les deux représentent, si vous voulez, deux statuts de la parole, deux rapports à la parole. Le lieu de la parole de Nasruddin est un lieu particulier, singulier. Il est dans la comédie, il est dans la bouffonnerie, il est dans l'absurde. Et puis, le lieu de parole d'où parle Shahrazade, ça n'a rien à voir. C'est un autre rapport à la parole qui est la parole qui permet la survie. Je pense que faire se rencontrer ces deux figures au théâtre, qui est le domaine de l'oralité, qui devient par la suite, bien évidemment, un texte imprimé, me paraissait une aventure théâtrale ou d'écriture, en tout cas, au départ, très intéressante. Dans sa quête de la femme parfaite, Nasruddin va se heurter à plusieurs désillusions. Apprend-il finalement à ses dépens que la perfection n'est pas de ce monde ? Vous avez raison quand vous parlez de quête, parce que le plus important, il me semble, dans cette recherche, dans cette écriture, c'est le cheminement, c'est cette quête, justement. Et je pense qu'au départ, Nasruddin, qui est un personnage rebelle, en tant que dramaturge, j'avais du mal à le contrôler, tellement il a une vivacité d'esprit, une énergie extraordinaire. Donc Nasruddin, il commence par se remettre en question lui-même à travers ce cheminement. Et la femme parfaite, pour moi, n'est qu'une métaphore, si vous voulez, de ce que peut être la perfection. À la fin de la pièce, Nasruddin va dire une phrase qui résume, si vous voulez, la pièce, c'est qu'en fin de compte, l'être humain n'est qu'un ensemble d'imperfections proportionnellement compensées. Et vous comparez très joliment, d'ailleurs, la perfection, la perfection, aux doux sentiments provoqués par le rêve. Vous dressez aussi le portrait d'une shérazade rebelle qui dénonce finalement sa condition de conteuse éternelle, du moins pendant mille et une nuits. Pourquoi cette envie de lui donner cet esprit rebelle ? Vous savez que quand on visite des monuments du patrimoine oral, on les visite parce qu'on a envie de dire quelque chose. On a envie de les inscrire dans un monde qui est le nôtre aujourd'hui. Et je pense que le statut de la femme au Maroc justement est une chose qui me paraît, qui me questionne en tout cas en tant que dramaturge et en tant qu'universitaire. Donc il fallait trouver justement une figure qui va en quelque sorte se rebeller par rapport à la vision qu'on a d'elle dans un patrimoine qui est écrit au départ et qui est les mille nuits d'aujourd'hui. Mille nuits dont on se pose, il me semble, encore la question sur l'origine, bien qu'au fond, la majorité des gens qui ont travaillé la genèse de ces poèmes, de ces contes, disent qu'il est très probablement écrit au 15e siècle par un certain chère dont on ignore encore le nom, il me semble. C'est une pièce que vous avez écrite et pensée en espagnol. Pourquoi le choix de cette langue ? Alors, pour répondre à cette question, il y a deux motivations. Il y a une motivation, si vous voulez, d'ordre personnel que je vais taire. Et puis il y a une motivation d'ordre ou des circonstances, disons, professionnelles. Donc en 2003-2004, j'étais en résidence avec d'autres amis dramaturges, français, portugais. Et on travaillait sur un texte sur l'immigration qui a d'ailleurs été joué. Donc le texte s'appelle Fora, Fora, Dehors. C'est un texte sur l'immigration. Et pendant cette résidence, une compagnie de théâtre m'a contacté. Donc si vous voulez, c'était une commande. Et j'ai parlé beaucoup de Nasruddin dans cet autre texte. Donc de là est né le désir d'écrire dans une langue pour laquelle j'ai énormément de respect. Et en même temps, dans une langue qui me rappelle des souvenirs d'enfance, qui touche, si vous voulez, à une mémoire que j'avais quand j'étais enfant à Mohamedia. Et j'habitais un quartier qui s'appelle encore le quartier des Espagnols. Et on avait des voisins espagnols. Et peut-être ce déracinement, si je puis dire, d'ordre linguistique, écrire dans une langue qui n'est pas la mienne. En fait, moi, je suis autodidacte. Donc, me permettez aussi une certaine distance par rapport à ce patrimoine oral qui est le camp chez Nasruddin et chez Sahrazad. Vous l'avez très bien fait. Et quand on a quelques notions d'espagnol, on arrive très facilement à vous suivre. Merci infiniment, Rachid Moussassé. Vous êtes auteur donc de cette pièce de théâtre Nasruddin et chez Sahrazad ou la recherche de la femme parfaite. Et pour clore cette édition, la dernière exposition d'Un Joua Al-Hitmi, l'artiste tangéroise investit actuellement la cité ocre avec des œuvres inspirantes dans lesquelles se mêlent style abstrait et art calligraphique, une série baptisée Résonance et qui ne manque pas de faire écho dans l'esprit et le corps du visiteur. Reportage, Issa Charkay, Mohamed Chaïma. Avec son style singulier et sa peinture abstraite, Najoua Al-Hitmi appelle à s'interroger sur le lien entre le corps et l'esprit. Et à travers la témérité des formes qui composent ses œuvres, l'artiste met en avant l'importance de se pencher sur l'évolution de l'être humain. C'est vraiment un cheminement, la résonance entre le corps et le cheminement. Donc tout ce qu'on est là, l'évolution de l'humain, tout ce qu'on traverse. Je travaille surtout sur la matière, sur la transparence et cette superposition qui fait notre cheminement, cette évolution de notre parcours. Des œuvres alliant dessin, peinture et calligraphie aux dimensions à la fois subtiles et intrigantes. Un art visionnaire qui n'a pas manqué d'interpeller le public présent. Très intrigué par cette exposition, je trouve que c'est futuriste, original. Les tons et les couleurs sont particuliers. très réussis car l'artiste présente des œuvres vraiment caractéristiques. À travers ses coups de pinceau, Najwa Al-Hitmi exprime son engouement profond pour la subtilité de la lettre, la courbe et les formes qu'elle génère. Une exposition qui se poursuivra jusqu'au 25 février prochain. Il reste à vous rappeler des principales informations de ce vendredi 16 février. La tenue demain du 37e sommet de l'Union africaine sur fond d'instabilité et d'incertitude dans plusieurs Etats membres dont certains sont suspendus. Un véritable défi pour le continent qui connaîtra cette année une vingtaine d'élections présidentielles ou générales. Dans un instant, que du sport suivi est présenté par Bouchara Raïef. Nous, on se retrouve demain, même heure, même en plus.